... Entre Toulon et la presqu'île de Gien, le massif de la Colle-Noire et le Cap-Garonne. Aujourd'hui propriété du conservatoire du littoral et géré durablement par la métropole de Toulon, le site a connu pendant près de 70 ans une activité minière, suscitée par la légende d'un potier qui y aurait trouvé de l'or au début du XVIIe siècle. En 1857, deux Marseillais spécialisés dans les négoces, ils ont du bois, ils ont des carrières, arrivent à Cap-Garonne avec l'intime conviction de trouver le gisement aurifère. Ils ne le découvriront jamais, mais par contre ils verront un petit bout de verre de gris, une roche un peu verdâtre, et après analyse, il y a entre 3 et 7% de cuivre à l'intérieur de cette couche. L'histoire de Cap-Garonne commencera donc en 1857 réellement avec ces deux messieurs. Et c'est vraiment une ancienne mine que vous allez visiter. On n'est pas une reconstitution, on n'a pas recréé quelque chose. Vous allez visiter le lieu d'exploitation de Cap-Garonne. Donc là nous quittons la partie aménagée. Il y a 6 hectares de salé de galerie, donc en vestige d'une mine qui a été absolument quasiment jamais rentable, si ce n'est sur un seul et unique propriétaire concessionnaire, ce qu'on appelle nous la période anglaise. John Morley & Wynne la rentabilisera dans les années 1882. Tous les autres perdront de l'argent au fur et à mesure de la concession. Le bilan est négatif sur la totalité de l'exploitation. Alors l'extraction était ici, par contre la transformation, la phase métallurgique, ce qui va permettre de passer du bon vieux caillou que vous avez sous les yeux dans cette mine au métal que tout le monde connaît, c'est fait à l'époque sur le port de Swansea, au Pays de Galles. Donc les concessionnaires vont mettre en place tout un système de transport. Alors avec les moyens de l'époque, je vous laisse imaginer, on commencera avec des charrettes pour aller jusqu'à la mer. De la plage de la Garonne, on ira à Marseille avec des petits bateaux typiquement méditerranéens, ces bonnes tartanes à fond plat, et après avec des cargos. Et la révolution industrielle fera qu'en 1903, Cap-Garonne aura le chemin de fer. Les galeries non ouvertes au public, donc 5 hectares à 5,5 hectares, servent de lieu de recherche pour tout ce qui est recherche minéralogique par le biais d'une association, l'association des amis de la mine de Cap-Garonne. Dans les années 80-90, de par l'engouement de la minéralogie, certains amateurs peu scrupuleux sont venus attaquer les piliers. Et en fin de compte, quand le syndicat intercommunal s'est créé, ça a été justement pour essayer de sauvegarder ce patrimoine, pour éviter justement le pillage systématique. C'est à la fois pour mettre fin au pillage, éviter les problèmes de sécurité, et créer un outil touristique durable, que les communes du Pradé, de La Garde et de Carquerane créent un syndicat intercommunal qui ouvre la mine à la visite en 1994. À côté de l'azurite et de la malachite, les minéralogistes inventorient une cinquantaine de minéraux associés au cuivre. Et ils vont bientôt faire des découvertes. Au départ, nous nous sommes amusés à essayer de retrouver toutes ces espèces-là. Et une chose en entraînant une autre, nous sommes tombés sur d'autres espèces, dont les nouvelles espèces trouvées pour la première fois au monde dans cette mine. Donc la fameuse Cap-Garonite. La chimie de Cap-Garonne est on va dire relativement simple, carbonate, sulfate principalement, combinée à de nombreux éléments comme le cuivre, le plomb, le zinc, l'aluminium, un petit peu de mercure, un petit peu d'argent, un petit peu de bismuth, un petit peu de chlore. Et donc tout combiné donne des espèces minérales. Il faut parfois des lustres de discussion entre des experts à travers le monde pour déterminer que les molécules d'un micro-cristal qui ne se voient que sous loupes binoculaires forment une nouvelle espèce qui portera peut-être le nom de son découvreur ou du lieu, comme la Cap-Garonite. Mais ce genre de débat se retrouve aussi chez les botanistes. À Cap-Garonne, l'activité minière a favorisé l'apparition d'une nouvelle fleur qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Elle a été inconnue pour nous pendant un bon moment. Elle a été étudiée par l'IMEB de Marseille qui en a conclu au bout de trois ans que c'est une espèce endémique au site. Et alors cette petite plante-là, elle est arrivée sur une zone où peu de plantes poussées. C'est les stériles de la mine qu'on appelle aussi les haldes. Et c'est des zones qui sont assez chargées en cuivre. Et cette petite arméria, elle s'est adaptée aux zones cuivrées pour se développer dans cet espace-là. Et donc c'est devenu une nouvelle espèce en fait, de par son adaptation. Un détail ? Des coordonnées ? Un commentaire ? Rendez-vous sur le site de l'émission et dans le prochain Priorit Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada